Le 10 février dernier, Pierre Palmade a causé un terrible accident de la route sous l'emprise de drogue. Il a fait plusieurs victimes, notamment une jeune femme enceinte, dont l'enfant à naître est décédé peu de temps après le choc. Si les premières informations indiquaient que le nourrisson est mort après sa naissance, une nouvelle expertise pourrait bien bouleverser la procédure en cours, selon le Parisien. Une expertise qui pourrait bouleverser l'enquête. Le 10 février dernier, Pierre Palmade a provoqué un terrible accident de la route sous emprise de drogue sur une route départementale de Villiers-en-Bières, Seine-et-Marne. Il a alors percuté de plein fouet la voiture d'un autre automobiliste et a blessé considérablement les trois passagers à bord du véhicule. Parmi elles, une jeune femme de 27 ans, enceinte, dont l'enfant à naître est décédé peu de temps après le choc, son terme était le 14 mai 2023. La future maman avait déjà trouvé un prénom pour sa petite fille, Solin Assal, et sa disparition après l'accident est un élément primordial pour l'enquête en cours. En effet, il est très important pour la justice de savoir si cet enfant est mort avant ou après sa naissance pour la qualification pénale des charges à l'encontre de Pierre Palmade. Si les premiers éléments montraient que le bébé était décédé après sa naissance, une nouvelle expertise pourrait finalement bouleverser la procédure en cours, a révélé le Parisien. Ainsi, cela entraînerait l'abandon des charges pour homicide volontaire contre le comédien. Affaire Pierre Palmade, une nouvelle expertise donne des précisions sur les circonstances de la mort du bébé de la passagère Une question est centrale dans cette affaire, le bébé est-il mort après sa naissance ou avant l'accouchement pratiqué en urgence après l'accident ? Cela pourrait bouleverser l'enquête car, comme le précisent nos confrères, un fœtus n'a aucune personnalité juridique, ce qui mènerait à l'abandon de certaines charges contre Pierre Palmade, à la différence d'un bébé qui lui est considéré comme un être vivant. L'humoriste est actuellement mis en examen pour homicide involontaire, mais une nouvelle expertise pourrait changer la donne. En effet, une nouvelle expertise, menée par trois experts agréés par la Cour de cassation, un médecin légiste, un pédiatre des hôpitaux et un médecin néonatalogue, a été remise à la juge d'instruction le 8 août dernier avec le bilan de leur découverte. Affaire Pierre Palmade, les experts affirment dans leur compte-rendu que l'enfant est décédé avant l'accouchement Les trois experts ont confirmé dans leur compte-rendu que le bébé était viable à la naissance puisqu'il a dépassé le seuil de viabilité fixé à 24 semaines. Cependant, ils ont affirmé qu'il n'y a eu aucun signe de vie extra-utérine, c'est-à-dire qu'il était déjà décédé avant l'accouchement. L'état clinique observé chez l'enfant immédiatement après son extraction du corps utérin maternel est clairement et indiscutablement celui d'un état de mort constitué, pas de réactivité motrice, pas de mouvement spontané réflexe de respiration, ont-ils expliqué. Il précise également que l'état de mort de l'enfant était constitué, et ce, même s'il a été possible d'observer un rythme cardiaque à cinq reprises après sa naissance car ils étaient sous le seuil de 60 battements par minute, donc sans incidence vitale. Une telle reprise d'activité cardiaque spontanée, après plus de 15 minutes d'un arrêt total, n'est pas constitutive d'un état de vitalité permettant de définir la vie, ont-ils continué ? Affaire Palmade, la juge peut désormais requalifier la mise en examen du comédien Les experts sont également formels, l'enfant n'a à aucun moment présenté de signe de vie extra-utérine après sa naissance. Et de conclure, tous les arguments indiquent que Solin Assal a été victime d'une mort fétale in utero dont la survenue peut être datée entre 21h50 et 22h10, soit au plus tard huit minutes après l'heure déclarée de sa naissance. Selon eux, la cause de son décès est une hémorragie, une conséquence directe de l'accident provoqué par Pierre Palmade. La juge a ainsi accès à leur compte-rendu et peut requalifier la mise en examen de l'humoriste en abandonnant les charges d'homicide involontaire et ainsi ne conserver que les blessures involontaires. Cela ferait également diminuer sa peine encourue, puisqu'il ne risquerait plus dix ans de prison, mais entre cinq à sept ans. Cependant, la magistrate peut encore demander une contre-expertise d'initiative ou à la demande du parquet ou des parties civiles, avant de prendre une décision, comme l'a partagé le Parisien. Une autre expertise technique menée Une autre expertise mandatée par la juge d'instruction, cette fois-ci en accidentologie, a révélé que l'accident relève tout simplement de la faute humaine et que le véhicule de Pierre Palmade ne présentait aucune anomalie technique. La cause fondamentale de l'accident ressort ainsi exclusivement liée à une faute de conduite caractérisée par un déport intégral dans la voie de sens opposé et une absence de reprise de trajectoire en correction, a-t-il affirmé dans son compte-rendu, dévoilé par le Parisien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !